Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment mettre à jour votre CR10S Pro avec le nouveau firmware proposé par TinyMachine sur la base de Marlin 1.1.9. Vous êtes beaucoup à avoir été séduit par cette imprimante, notamment par ses fonctionnalités assez avancées, dont l'autolevelling qui peut toutefois poser problème sur quelques machines. Le nouveau firmware proposé par TinyMachine corrige en partie les problèmes de leveling et notamment l'enregistrement des valeurs dans la mémoire de l'imprimante. Sachez que pour mettre à jour votre imprimante, il va falloir procéder à deux étapes bien différentes. D'une part la mise à jour de la carte mère, d'autre part la mise à jour de l'écran pour permettre de profiter des nouveaux visuels. La première étape consiste à formater la carte micro SD qu'on va aller brancher au niveau de l'écran pour procéder à la mise à jour. Il faut sélectionner le système de fichier FAT32 et la taille d'unité d'allocation de 4096 octets, sans quoi la carte ne sera pas reconnue. Ne vous inquiétez pas si le formatage dure un peu longtemps, avec cette taille d'unité d'allocation, c'est beaucoup plus lent que les autres options. Ensuite, on peut se rendre sur l'espace GitHub de TinyMachine pour récupérer l'archive contenant les firmwares. Alors dans l'archive, on va retrouver en réalité deux firmwares, un pour la CR-16 Pro, un pour la CR-X. Vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. Une fois l'archive récupérée, il suffira de la décompresser sur son bureau ou n'importe quel espace de son ordinateur. Puis, sur la carte SD dédiée à l'écran, on va simplement copier directement à la racine le fichier d'Ewin underscore 7 qui se situe dans le dossier 16 Pro. Une fois la carte SD préparée, on va la mettre de côté pour l'instant et on va se rendre sur Cura qui va nous permettre de procéder à la mise à jour de l'imprimante. A ce stade, il faut connecter l'imprimante en USB à son ordinateur et mettre l'imprimante sous tension. Une fois dans Cura, il faut se rendre dans Préférences, Imprimante, choisir la Creality CR-10 ou S, peu importe, cliquer sur Mettre à jour le firmware et choisir Charger le firmware personnalisé. Une fenêtre pop-up s'affiche avec l'arborescence de l'ordinateur. Il suffit d'aller dans le dossier que l'on vient de décompresser et de pointer le fichier X qui correspond au firmware qu'on veut installer. Alors ici, moi j'en ai deux puisque j'ai testé un firmware custom que j'avais récupéré séparément et qui ne m'a pas donné en tire satisfaction. Donc je vous recommande plutôt de basculer vers le Tiny Machine qui ici est estampillé B5. On clique sur Ouvrir, ça procède à la mise à jour de façon automatique et ça redémarre l'imprimante. Une fois cette étape terminée, il va falloir démonter la machine pour accéder au port SD qui est logé au niveau de la carte mère de l'écran. Personnellement, ce n'est pas une procédure que je compte faire à chaque fois. Donc je me suis modélisé un petit boîtier qui va venir se visser sur le flanc de l'imprimante et qui va me permettre de venir brancher une extension de lecteur SD. Je vais le mettre sur Thingiverse si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à le télécharger et l'imprimer également. Pour le reste, la procédure est assez simple, il suffit de dévisser l'intégralité des vis du capot. Pour les besoins de la vidéo, j'ai carrément démonté l'intégralité de la machine. Donc j'ai tout débranché, j'ai enlevé la potence, j'en ai profité également pour changer mes ventilateurs. Ce sera l'objet d'une future vidéo également qui vous expliquera comment mettre un régulateur pour rendre le tout un peu plus silencieux. Mais dans l'absolu, ceux qui veulent simplement procéder à une mise à jour peuvent brancher leur carte SD. Il suffit de rebrancher ensuite son cordon d'alimentation, de bouter la machine, la procédure automatique. Et puis donc voici la mise en place de mon boîtier. Donc si vous ne voulez pas vous embêter avec le boîtier comme moi, si vous ne comptez pas faire plusieurs fois la mise à jour ou réaliser des tests, c'est peut-être une étape qui n'est pas utile pour vous. Sur l'écran de la machine, on assiste au transfert des fichiers qui apparaissent tous les uns après les autres. Et puis un message nous indique que c'est terminé. Une fois la mise à jour de la carte mère et de l'écran réalisés, on profite d'un nouvel écran de démarrage, estampillé Tiny Machine, et d'un ensemble de réglages qui permettent à l'imprimante de mieux fonctionner, et notamment avec son capteur inductif. Selon les machines, la mise à jour permet de nettement améliorer la fonction d'autoleveling. Malheureusement, chez certains utilisateurs, on se retrouve avec de nouveaux problèmes. C'est en partie pour cela que j'ai préféré mettre un boîtier à l'extérieur de ma machine pour pouvoir éventuellement faire les prochaines mises à jour qui devraient arriver, et puis pourquoi pas également procéder à des mises à jour qui vont permettre de changer une partie du matériel, même si dans l'absolu, je n'en ressens pas encore le besoin. Si vous rencontrez des difficultés après la mise à jour, il est possible de revenir en arrière. Il suffit de reprendre ce tuto, mais cette fois avec les fichiers qui sont proposés directement sur le site de Credity, qui vont permettre de revenir sur le firmware d'origine de la machine. Pour ma part, ça a solutionné un problème au niveau du capteur inductif, qui garde maintenant en mémoire les valeurs de l'autoleveling sur les 16 points, et qui en plus permet de corriger la hauteur du Z à la volée si nécessaire. Alors que par le passé, les valeurs n'étaient pas enregistrées, et il était impossible de corriger la hauteur du Z, même si l'option était présente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur notre groupe Facebook. Je vous laisse un lien également vers notre groupe Facebook si vous voulez nous rejoindre. Et je vous dis à bientôt.